Générique Bonjour à tous, notre revue de presse débute avec un rapide passage en France pour découvrir que l'équipe consacre sa une à l'Olympique de Marseille. Selon le quotidien français, l'OM se prépare à un été très agité où il y aura beaucoup de changements. À part Samson, Thauvin et Payette, aucun joueur n'est assuré d'être titulaire l'an prochain, indique le journal. On peut donc s'attendre à une cascade de départ avant un recrutement forcément très attendu. En Angleterre, le télégraphe évoque encore le cas d'Alexis Sanchez qui a semble-t-il fait son choix pour le Mercato. Sa prochaine destination serait Chelsea. Mais attention, Arsenal n'a pas dit son dernier mot dans cette affaire et pourrait finalement retenir la star chilienne. Les Gunners feront à coup sûr monter les enchères, d'autant plus que le Paris Saint-Germain a récemment rejoint la course à sa signature. En Italie, la Juventus a déjà bouclé sa première recrue. Il s'agit du milieu de Boca Junior, âgé de 19 ans, Rodrigo Bentancourt. Il a passé sa visite médicale hier, comme l'indique le Corriere dello Sport. Mais les dirigeants Bianconeri ne vont pas s'arrêter en si bon chemin et d'après Abolas et Yacine Brahimi qui est également visé par la vieille dame. L'Inter aussi est sur le dossier. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est une petite bombe que vient de lâcher Fox Deportes. La chaîne de télé mexicaine assure par la voix de ses journalistes que Zlatan Ibrahimović va quitter Manchester United à l'intersaison. Mieux, son arrivée chez les Los Angeles Galaxy serait d'ores et déjà bouclée et le Suédois signerait le meilleur contrat de l'histoire de la MLS. Une affaire à suivre de très près. On file maintenant en Espagne pour voir que Marca n'est pas en reste niveau info mercato. Le journal madrilène l'assure. Le Real Madrid tient sa première recrue de l'été en la personne de Théo Hernandez, le jeune latéral gauche français de l'Atletico prêté à Alaves. Le quotidien affirme aussi que le Paris Saint-Germain apparaît comme favori pour la signature de Pep qui devrait quitter Madrid. On l'attendait en Chine mais le portugais pourrait finalement rejoindre le PSG ou Manchester City. Et on termine en Catalogne où Sport s'emballe pour un Neymar en grande forme. Et comme souvent, le quotidien Pro Barça en profite pour piquer le Real Madrid au passage. Neymar est ainsi considéré comme le deuxième meilleur joueur du monde. Le journal soulignant que le numéro 11 Blaugrana est plus décisif que Cristiano Ronaldo. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Footmercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.